Bonjour, bienvenue dans un monde sportif, un monde heureux. Vous savez que les joueurs et les joueuses français se sont faits déglinguer à Roland-Garros et faut le dire franchement, je le dis toujours à Roland-Garros, les seuls français tu les trouves dans le public. Mais Wimbledon arrive ! Ah ! Sur gazon les meilleurs ? Oui. J'espère. Et nous avons deux joueuses spécialistes du gazon, Virginie. Oh non ! Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Absolument rien. Ah oui, oh là là, mais vous voyez le mal partout ! Mais alors Virginie, t'es pas dans le gazon toi chérie ? Non, 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 j'y suis pas. Voilà. Virginie, tu es mariée ? Oui. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Gilles. Gilles et Virginie, c'est génial. C'est mignon. C'est mignon Gilles et Virginie. Ça fait petit film de boule de Provence. Bienvenue chez Gilles et Virginie. Gilles, tu habites où ? Virginie, pardon, tu habites où ? J'habite Valogne dans la Manche. Dans la Manche, d'accord. Tu nous écoutes sur quelle radio ? Eh bien sur le portable. Ah génial, c'est génial le monde d'aujourd'hui. On peut nous écouter vraiment 360. Et en face de toi, il y a Gaëlle. Salut ! Bonjour Gaëlle, quel âge as-tu ? 33 ans. Tu nous appelles d'où ? Alors là, techniquement de la forêt de Viroflay. Il y a pas mal de galoux, donc je suis entraîné, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais dans la forêt de Viroflay ? J'enterre un cadavre. Rires Et je m'étais dit, quitte à me remonter le morail, j'écoute Radio Jack, je suis en train d'enterrer mon mari, mais j'écoute Radio Jack. Je voulais avoir des témoins. Gaëlle, tu es un mec ? Ouais. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Jean-David. Comment ? Jean-David. 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 On est avec l'accent, sinon ça fait pourri. Jean-David et Gaëlle. Jean-David. D'accord. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? Non, ça fait 5 ans. Il y a pas longtemps. Et c'était quand la dernière fois que vous avez fait l'amour ? Septembre ? Ben là, sur la dernière nuit qui est passée, là c'était nickel. Quoi ? T'as fait l'amour sur Barry White ? Je vous interdis de faire l'amour en nous écoutant. Non. Ça nous dérange. Je déteste l'idée. Le nombre de gens qui me disent, tu sais, pendant ton émission, on a fait l'amour à la télé. Ah, t'aimes pas ? J'ai envie. Non, ben c'est pas possible parce qu'après, quand vous parlez gazon et walou, ça casse tout. C'est un tue l'amour quoi. Non mais, tu sais qu'il y a plein de gens qui te disent, j'ai fait l'amour pendant ton émission de télé. T'aimes pas ? Je trouve ça décoilasse. D'abord, un, je vois rien. Parce que, je vous pose une question. Non mais c'est vrai, je suis de l'autre côté de l'écran, je suis pas au courant. Et justement à ce propos, moi y'a un truc, parmi mes tocs, je voulais parler d'un toc, je suis incapable, par exemple, je sors d'une douche, ok, et y'a un truc sur BFM, je suis incapable de regarder la télé à poil. Ah bon ? Incapable. J'ai l'impression qu'ils vont me voir. Non. Ah, c'est mignon. Que la journaliste de BFM, d'un coup, elle a fait... Oh ! Et après, elle a fait... Oh ! C'est ça. 10h40 sur BFM, on pas... Oh, belle bête. Ah ! Non mais moi, moi par contre, j'ai un vrai délire, c'est quand je suis chez moi et j'entends mes voisins faire l'amour, je te jure, je suis comme un lévrier afghan. Ma tête, elle tourne de partout. Tu sais, je mets une enquête dans quelle position ils sont, qu'est-ce qu'ils sont ? Ah non, tu vas très très loin. Je te jure. Ah ouais, je suis un... Psychopathe. Ça réveille mes neurones. Ça me rend dingue. Ah bah c'est ça qu'il faut alors. Mais même moi, quand ma femme me veut faire l'amour, je suis comme un lévrier afghan, je me dis qu'est-ce qu'il se passe. On va me demander quelque chose. Euh... Virginie et Gaëlle, vous êtes sur le central de Wimbledon, ça va se passer en anglais, donc il faudra crier en anglais. D'accord ? Ok. Ok. Et bien fort, parce que Gaëlle, j'ai l'impression qu'on t'entend très mal. Gaëlle, c'est toi qui sers, vous criez fort. In English, welcome to Wimbledon. Yeah. Yeah. Ah, c'est tout ? Ok, ça va trop vite. Ça va vite. Gaëlle, faut crier fort. Et puis pas en anglais, parce qu'on dirait des vieilles dans un Far West. Yeah. Attention les filles. Faut y mettre du cœur, allez-y. C'est partout. Yeah. Yeah. Yahoo. Faute, faute. Vous arrêtez en anglais, s'il vous plaît, faites-le en français. D'accord ? Virginie, tu vois pas la balle ? Oui ! Bon, il y a un problème d'organisation les gars. Ouais, il y a de pantoline également. C'est Virginie qui tape la balle en première, d'accord ? D'accord, c'est parti. Et Gaëlle, on t'entend pas. Oui. 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 J'ai l'impression qu'il y en a qu'une seule qui joue. Ouais. Elle fait du mur, Gaëlle. C'est Gaëlle. Virginie, je vous explique les règles, parce que vous êtes un peu perturbés. C'est normal, vous parlez à Cartman. Virginie et Gaëlle, quand je dis Virginie, c'est elle qui renvoie la balle en premier. Voilà. Et après, Gaëlle, ok ? Voilà. Chacune son tour, comme au tennis, en fait. Exactement, c'est le principe du tennis. C'est pour ça que la France perd tout le temps. Elle veut jouer toute seule. Attention Virginie, c'est toi qui commence. Oui. 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 Attends, pourquoi tu dis oui ? Tu imagines, tu imagines si on avait une joueuse de tennis à Roland-Garros et Décatable Charbat. Oui. Putain, tu serais toute la journée sur France 3, Anthony. Allez, on y retourne. Virginie. C'est parti. Oui. 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 Ah. 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 C'est mieux. Ou mieux. Elle est morte de rire. Elle est morte de rire. Mais là, vous allez me faire exactement la même chose. Je crois dans la forêt que les animaux me puissent. C'est bon. C'est vrai, Gaëlle, toute seule dans la forêt, en train de faire oui, oui, oui. Il y a un gars qui passe. Il s'y a pour une psychopathe. Gaëlle et Virginie, attention, juste avant les réclames, vous me la faites, sentimentale. Sentimentale. Ok. Enfin, érotique. Oui. Voilà. Oui. Oui. Ah. Oui. Ah. Ah. Il y a David qui est mort de rire. On aurait dit Marc Simpson. C'est quoi Virginie et Gaëlle ? Vous avez fait beaucoup rire. Arthur Ispac. Sur Radio Jack.